D'abord j'aimerais réagir pour commencer à ce qu'a dit M. Glavani tout à l'heure sur le terme d'identité que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que ça me permet d'entrer dans quelque chose d'assez central dans mon propos, c'est-à-dire au fond l'usage des concepts. Et je m'appuierai en fait sur ce qu'en dit Erwin Goffman dans un certain nombre de ses textes, mais notamment il dit qu'il a des profonds doutes sur la valeur de grandiose théorie et il ajoute la chose suivante. Je crois cependant que la livraison d'une seule distinction conceptuelle, si elle met nos données en ordre, les illumine et prend plaisir à en dégager les contours, peut garantir notre revendication à être des observateurs de la société. Et il est tout aussi vrai que nous aurons gravement échoué si nous ne parvenons pas à dégager les processus, les mécanismes, les structures et les variables qui permettent à d'autres de voir ce qu'ils n'avaient pas vu ou de relier ce qu'ils n'avaient pas assemblé. Ce dont nous avons besoin, je pense, c'est d'une modeste mais persévérante qualité analytique. Nous avons besoin de cadres conceptuels à basse portée, dit-il. Et je trouve que cette idée de cadres conceptuels à basse portée est très intéressante et que la notion d'identité telle que l'a développé M. Glavani fait partie de ces... enfin peut-être pensée comme cela, c'est-à-dire un cadre conceptuel à basse portée, mais qui ne peut pas émaner du ciel de la théorie, mais qui nous permet d'éclairer nos données. Et votre référence à Brodel, évidemment, conduisait à penser cela, puisque Brodel, c'est un des plus grands analystes de données que nous puissions imaginer dans le champ de l'histoire. Alors c'est très important ce point parce que, justement, ce qui nous conduit à un certain nombre d'impasses, me semble-t-il, sur la question identitaire, c'est précisément lorsque le terme d'identité s'essentialise du fait de son insujettissement à quelque chose qu'un certain nombre d'idéologues, je préfère dire d'idéologues que de penseurs, de ces mouvances, disons, identitaires, je parlerai plutôt de celles dont il a été question ce matin, c'est-à-dire, en gros, les intersectionnelles, s'ils se réclament de ce qu'ils appellent la grande théorie critique. Alors je vais en dire un petit mot, mais justement le concept d'intersectionnalité me paraît faire partie, même s'il a son utilité, comme l'a très bien dit mon voisin tout à l'heure, me semble être un concept fixiste parce que, justement, il émane de quelque chose comme une espèce de grande théorie critique. Je préfère un terme employé par Erwin Goffman, justement, qui, pour parler de la question du stigmate et de l'exposition au stigmate pour un même individu, donc qui peut être exposé à différentes figures de stigmatisation, parle de la ronde journalière. C'est un concept, alors ça n'a pas l'air d'être un concept très philosophique, c'est un concept à basse portée, mais c'est un concept qui nous permet de comprendre comment la même personne, suivant les situations dans lesquelles il se trouve, peut-être, d'une certaine manière, faire l'objet de discrimination. Donc ça, c'est un point très important. Et je citerai d'ailleurs, par rapport à cette question de stigmate, et je viendrai au cœur de mon propos après, justement, ce qu'en dit Goffman dans un livre, je trouve très important, qui est donc stigmate, il dit, pour conclure, dit-il, je me permets de répéter que la notion de stigmate implique moins l'existence d'un ensemble d'individus concrets, séparables en deux colonnes, les stigmatisés et les normaux, que l'action d'un processus social omniprésent, qui amène chacun à tenir les deux rôles, au moins sous certains rapports et dans certaines phases de sa vie. C'est la ronde journalière, ça. Le normal et le stigmatisé, ajoute-t-il, ne sont pas des personnes, mais des points de vue. Et je crois que c'est très important, cette idée de point de vue, parce qu'on voit que, du coup, ça nous permet de penser une mobilité des places, des emplacements et des regards. Et il ajoute, les attributs stigmatisants, même si quelqu'un a des attributs stigmatisants assez permanents, eh bien, ces attributs stigmatisants qu'il possède ne déterminent en rien la nature des deux rôles. Ils ne font que définir la fréquence avec laquelle il doit jouer l'un ou l'autre. C'est bien ce qui monte, dit-il. C'est du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce que, bien souvent, du coup, l'individu stigmatisé sous un aspect, noir, homosexuel, femme, ce que vous voudrez, fasse montre de tous les préjugés des normaux, entre guillemets, évidemment, à l'encontre de ceux qui le sont autrement. Par exemple, une prostituée noire, stigmatisée s'il en est, va à son tour pouvoir stigmatiser une prostituée transsexuelle. Donc, la question de l'intersectionnalité ne pense pas être de nature à permettre de penser ces mouvements et ces passages d'un point de vue à un autre, d'une position stigmatisée à une autre, parce que ça classe les individus en catégories. Et à propos de la question du sexe ou du genre, Goffman, qui nous dit bien d'ailleurs que l'opium, ce n'est pas la religion, c'est le genre qui est l'opium du peuple, nous dit bien qu'au fond, on devrait pouvoir penser le sexe ou le genre comme une propriété des organismes et non comme une classe d'organismes. Alors, pour moi, ce sont des éléments très importants et c'est le premier point que je voulais souligner. Alors, je vais partir, et si vous voulez, de l'exemple du féminisme, parce que la question que je me pose en écoutant un certain nombre de choses que l'on écoute aujourd'hui et tout ce qui a été relaté là, c'est comment se fait-il que l'on soit passé d'un féminisme, disons, des combats d'émancipation, et je pense que là, si j'avais un titre à donner à mon intervention, ce serait une sorte de réflexion sur les défaites de l'émancipation, sur certaines défaites de l'émancipation. Comment est-on passé de cela à un féminisme, je dirais, identitaire, qu'il soit d'ailleurs intersectionnel ou non ? C'est-à-dire où la question de la lutte pour une égalité des droits se transforme en une revendication identitaire, et je partirai de deux ou trois exemples pour montrer l'absurdité à laquelle ça conduit. Et je voudrais quand même donner d'emblée d'entrée de jeu cette citation de Simone de Beauvoir qui dit dans « Le deuxième sexe » « Le fait d'être un être humain est infiniment plus important que toutes les singularités qui distinguent les êtres humains. » Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de singularités, qu'elles ne doivent pas être prises en compte, mais elles ont à être subordonnées à ce que c'est que d'être un être humain. Et c'est ça finalement notre question en tant qu'universaliste, évidemment. Alors, comment se fait-il ? C'est la question que je me suis posée. Par quel chemin est-ce que justement l'universalisme, ça c'est la première question, a été dans les idéologies identitaires que nous combattons, l'universalisme est apparu comme une sorte de condition et de structure du racisme, du sexisme, etc. Et comment se fait-il que l'on puisse, quelqu'un comme Judith Butler par exemple, ou John Scott, qui sont les deux théoriciennes sur lesquelles j'ai le plus travaillé, puissent évoquer le féminisme de universaliste de Simone de Beauvoir, comme l'expression d'un féminisme blanc ? D'où ça sort ? Par quel entourloupe, et par quel chemin sophistique et rhétorique cela passe-t-il ? Alors, je vais essayer d'en dire un petit mot, mais d'abord, je voudrais partir d'un exemple pour faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire, un féminisme identitaire, et aussi faire apparaître comment le cas du féminisme nous montre de façon criante les impasses et les contradictions auxquelles nous amènent justement ces discours anti-universalistes. Alors, vous avez dû entendre parler récemment d'une polémique que des agrégatives normaliennes, d'ailleurs je crois bien, ont lancée à propos de l'étude d'un poème de Ronsard, dans Les Amours, qui était un poème dans lequel elles ont vu une sorte d'apologie du viol. Le poème, je vous en cite deux mots, « Je voudrais bien richement jaunissant, en pluie d'or, goutte à goutte descendre dans le beau sein de ma belle cassandre, lors qu'en ses yeux le somme va glissant, je voudrais bien en taureau blandissant, qui veut dire caressant, flatteur, me transformer pour finement la prendre, quand en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs ravissants, je voudrais bien, afin d'aiser ma peine, être un arcisse, et elle une fontaine, pour m'y plonger une nuit à ses jours, et s'il voudrait que suite de nuit encore fût éternelle et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne ralluma le jour. » Bon, c'est un très beau poème d'amour, et vous voyez bien que dans ce poème, les places ne cessent de se transformer, c'est-à-dire que la proie, entre guillemets, de Zeus qui se transformerait en taureau, en pluie d'or, etc., etc., puis finalement Narcisse, ce qui est encore une autre histoire, eh bien, la proie elle-même est pensée comme une ravissant des fleurs dans un pré. Donc, elle s'endort, mais le héros veut s'endormir aussi, c'est-à-dire que ça ne cesse de tourner, de circuler. Or, ce poème a été... On a mis en garde contre ce poème comme étant une apologie du viol et en terminant la mise en garde, en disant que faire étudier ce poème à des élèves risquait de les traumatiser et de blesser leur identité de victime, potentielle ou pas potentielle, ce qui est quand même très frappant parce que ce qui est important ici, c'est la notion de blessure. Alors, il y a ce poème, bon, je passe sur le ridicule de la chose, mais vous voyez bien que c'est de la même famille que l'affaire de Kanata ou que l'affaire des suppliantes, c'est-à-dire que la question du féminisme est là pensée de la même manière que la question des cultures ou des races, puisque d'une certaine façon, et qui sont en quelque sorte rassemblées par une sorte d'onction, l'identité est en quelque sorte sanctifiée par une sorte d'onction par la blessure. Alors, je vous recommande très vivement à ce propos la lecture d'un excellent petit ouvrage de Laurent Dubreuil qui s'appelle La dictature des identités, sur lequel j'ai écrit une note de lecture dans l'Aurore récemment, et qui développe très très clairement cette chose-là, et qu'il faut lire en perspective avec les textes de Jeanne Favre et Saada sur les sensibilités religieuses blessées, et qui montre bien, en fait, comment, d'une certaine manière, ce qui a pris le relais de l'accusation de blasphème dans le champ de la religion, c'est l'accusation de blessure à l'identité. C'est ce que développent des gens comme Saba Mamoud, etc. Et en fait, on a affaire à une sorte de blasphème pour tous si la nouvelle religion est alors l'identité, si vous voulez. C'est-à-dire que la blessure, c'est un stigmate, au sens où il définit, en fait, la vérité, l'essence, et où il a preuve d'une identité forcément victimisée. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que, en ce qui concerne le féminisme, on est quand même un petit peu embarrassé de voir que des féministes, comme ça, qui vont hurler au viol en lisant un poème de Ronçard, sont les mêmes, et qui vont, par exemple, donner des cours sur le harcèlement sexuel dans des grands médias comme Le Monde, Télérama, Le Nouvel Ops, je pense à Caroline de Haas, sont les mêmes qui ont été capables, tout de même, de signer une pétition en soutien à Tariq Ramadan. C'est ce qu'a fait Caroline de Haas. Alors, pour moi, j'ai peut-être l'esprit un peu rigide, mais il me semble que là, ce n'est même pas une contradiction dialectique, c'est une incohérence. Et il me semble que c'est une incohérence à laquelle mène ce type de féminisme identitaire intersectionnel où une féministe ne sait plus à quelle intersection se vouer à un certain moment. D'où l'idée que ce n'est pas un concept très utile, l'intersection. Je préfère la rendre journalière. Alors, la question, pour être rapide, et je m'excuse, je serai un peu schématique, c'est difficile de faire autrement dans un temps si court, mais si vous voulez, il me semble que tous ces discours dont nous ont parlé nos collègues, là, sont des discours qui se réclament de façon qu'ils ne sachent ou non, mais en tout cas, qui se réclament justement d'un courant, je dirais, on va dire, pour le dire très rapidement, qui se réclame de la déconstruction. C'est pour ça que je suis un peu embarrassée par le thème de déconstruction, je préfère parler juste de critique. En tout cas, d'une grande théorie critique qui se réclame de la déconstruction des rideaux, tout ce que vous voudrez, et qui est, dont les grandes théoriciennes seraient, disons, Judith Butler, par exemple, ou John Scott. Alors, comment se fait-il que, par exemple, pour John Scott, elle puisse nous dire une énormité telle que la laïcité est fondée sur l'inégalité des sexes ? Oui, oui, parfaitement. Comment peut-on comprendre cela par quel chemin on arrive à ça ? De la même manière, comment se fait-il que les textes de Judith Butler, qui opèrent une déduction du genre, et on va voir très rapidement de quelle façon, en tant que minorite, enfin, par rapport à, en utilisant le concept de minorité essentialisée, comment se fait-il qu'elle puisse, en même temps qu'elle se prétend une grande féministe, nous expliquer qu'une femme sous burqa, en Afghanistan, sous régime taliban, si elle ôte son voile, son niqab, son saburka, eh bien, elle est une collabo, en gros, il faudrait la tondre peut-être, une collabo du préjugé occidental. Comment comprendre ces choses qui, pour mon esprit très rigide, sans doute, sont incohérentes ? C'est assez simple en réalité, si on peut dire, c'est simple sinon simpliste, parce que sous des oripeaux très sophistiqués, ce sont des théories simplistes, et bien, Judith Butler, à sa façon, et John Scott, d'une autre manière, au fond, opèrent une déduction du genre et de la race qui a à voir avec un seul et même geste qui est le geste de la raison occidentale qu'elle appelle phalogocentrée. Et dans phalogocentrée, il faut entendre à la fois phallus et logos. C'est-à-dire qu'en réalité, la raison occidentale, ce qui est quand même un vaste concept, un grandiose concept théorique, mais on ne sait pas très bien sur quoi il repose, c'est quoi la raison occidentale, alors on dit le cartésianisme, je dis cela, bon, c'est quand même très très vague, pas très précis, et bien la raison occidentale produit d'un même geste, alors en produisant la notion d'universel, est coloniale, c'est-à-dire que le colonial, l'universel est une notion coloniale. Comment est-ce qu'on passe au fond de la notion de l'universel à la notion au fond de quelque chose qui serait coloniale ? Et par où passe la critique de l'universel ? Par quel glissement ? Alors, on va le comprendre sur la lecture que fait Butler de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire au fond, le fait que le féminisme de Beauvoir soit universaliste signifie pour Beauvoir qu'il est essentialiste. Ça passe par l'idée que l'universalisme est un essentialisme. Pourquoi ? Par un glissement qu'on comprendra très facilement si on repense à la formule de Rousseau au début du contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Alors là, vous voyez bien qu'il y a deux plans de l'universel. Il y a l'homme est né libre, c'est-à-dire universellement, où qu'il soit, il a vocation à être libre, c'est-à-dire c'est un projet. Universellement et partout il est dans les fers, c'est un constat d'un universalisme qui est un certain universalisme empirique, c'est-à-dire qu'où on tourne son regard, on s'aperçoit que les hommes sont esclaves. Est-ce pour autant que partout il est dans les fers définit une essence esclave de l'homme ? Bien sûr que non. Toute la question étant de passer de cette réalité factuelle que l'on constate, par exemple, les femmes sont un peu partout sur la planète assujetties à une domination masculine, à les femmes sont universellement vouées à être, ont universellement le droit de s'émanciper, d'eux-mêmes les hommes ont universellement le droit de s'émanciper. Autrement dit, il y a une sorte de rabattement chez Butler du plan de la visée, du projet, donc d'un mouvement, au plan de quelque chose qui serait, qui aurait une valeur essentielle et qui, effectivement, touche et est liée à des constats empiriques, c'est-à-dire les femmes sont, effectivement, dans la plupart des sociétés, stigmatisées. Est-ce pour autant l'essence féminine d'être stigmatisée ? Bien sûr que non, de même pour toutes sortes de discriminations. Donc, si vous voulez, le passage se fait par un glissement d'un plan à un autre qui fait que pour Judith Butler, l'universalisme est essentialiste, l'essentialisme est occidental et le fruit de la raison occidentale, c'est-à-dire coloniale, c'est-à-dire qu'il produit d'un seul et même tonneau la catégorie de race et de genre, ce qui donne des raisonnements totalement circulaires puisque quand Boutelja veut préserver le virilisme dont elle parle, là, que a cité notre collègue, justement, le problème chez Butler c'est que ce virilisme est produit par la raison occidentale. Donc, ça tourne évidemment en rond, comme vous le voyez, ça n'a ni que ni tête tout simplement parce que c'est un cercle. Donc, ça c'est une première chose que je voulais dire et la deuxième chose c'est que chez John Scott, si vous voulez l'idée que, alors, chez John Scott, l'idée que la laïcité est fondée sur l'inégalité des sexes c'est parce que la laïcité est évidemment l'idée que universellement la liberté de conscience qui n'est, et non, on a le respect des croyances, c'est pas ça la laïcité parce qu'à ce moment-là il n'y a qu'à dire qu'on enseigne il ne s'agit pas de respecter les croyances mais la liberté de conscience qui est tout autre chose et qui est un contenu et qui maintient la possibilité de critique si vous voulez des croyances. Mais quand même à Cité Philo il y a deux ans il y a eu quand même dans l'argument de Cité Philo il serait temps de réhabiliter la croyance contre le savoir. C'est quand même un problème et ça a à voir avec notre question. Donc, ce que je voudrais dire simplement pour ne pas prendre trop de temps c'est que si vous voulez en matière de féminisme ce qu'on voit chez John Scott c'est que je ne vais pas passer par tous les détails je n'en ai pas le temps mais elle décrit différents combats alors elle part en fait elle décrit des combats féministes et elle déduit des combats une identité féministe comme s'il ne pouvait pas y avoir d'hommes féministes. Après tout c'est bien Madame Simone Veil qui a porté et avec quel courage la loi sur l'interruption de grossesse mais c'est comme Lucien Neuwirth quelques années plus tôt en 1969 qui a porté la loi sur la contraception et comme disait très bien Simone Veil dans ses mémoires ça a été une loi beaucoup plus difficile à supporter pour les hommes parce qu'il perdait le contrôle sur la fécondité des femmes que la loi sur l'IVG. Donc, bon, les combats effectivement ils sont en tant que tels des combats qui doivent garantir à tous l'égalité des droits et l'émancipation il se trouve que c'est bien si c'est certes en tant que femme en tant que noire en tant que juif en tant qu'homosexuel que je peux être stigmatisé si c'est bien à partir de cet emplacement que je peux commencer ma lutte en tout cas c'est mon emplacement concret il n'empêche que la visée de cette lutte elle n'est pas à ce que j'ai des droits en tant que femme en tant que juif en tant que ceci en tant que cela mais en tant qu'être humain c'est à dire la possibilité de quitter l'emplacement où je suis assignée pour pouvoir même si évidemment cet emplacement fait partie de mon histoire même si j'en ai intégré un certain incorporé un certain nombre de choses etc mais que je ne sois pas réduit effectivement à cet emplacement c'est d'ailleurs le sens profond de la laïcité comme le dit très très bien Catherine Kinsler qui dit que c'est la possibilité au fond de se déraciner c'est la possibilité de sortir des enracinements ça ne veut pas dire en opérer le déni ça ne veut pas dire ne pas en prendre en compte l'épaisseur mais penser la possibilité de s'en détacher et donc moi si je vous parle ici bien sûr il se trouve que je suis une femme d'origine ceci tatatata tout ce que vous voudrez avec tel problème de chanter tout ce que vous voudrez je pourrais dire ce sont des stics je suis stics c'est mon identité navrée comme dit très bien Laurent Dubreuil ben non je vous parle comme un être humain à d'autres êtres humains en attirant l'attention sur un certain type de combat qui me touche effectivement d'une manière spécifique donc je voudrais pour conclure et je m'excuse d'avoir été si schématique juste dire que il nous appartient d'essayer de lutter de toutes nos forces contre effectivement cette défaite de l'émancipation mais pas en propos pas en opposant une idéologie à une autre mais en essayant je pense que c'est la seule méthode c'est la seule méthode même pas en opposant bien sûr des contenus à d'autres mais c'est surtout en essayant de démanteler les sophismes les glissements par exemple la confusion entre des corrélations et des causes enfin toutes sortes de glissements intellectuels qui envahissent les discours militants et qui font au fond que ce qui prend la place de l'esprit critique que nous devons toujours garder en éveil y compris par rapport à nos propres positions c'est effectivement cette grande théorie critique qui au fond entretient je dirais des pratiques intellectuelles et militantes dévotionnelles et donc voilà essayons de lutter contre quelque chose qui serait ce blasphème pour tous qui est l'étendard de l'identité blessée voilà je vous remercie merci 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 merci